C'est bon ? C'est bon, hein ? Juste avant, voilà, sur la planète, d'abord, si Ousmane Sonko est... Oui, voilà. La première question d'Abdur Rahman, la réponse sera très courte. J'avais déjà dit publiquement, devant tout le peuple sénégalais, que je renonçais à ma candidature pour soutenir Ousmane Sonko. Je maintiens et réaffirme cette position. Je le disais au moment où je n'étais pas candidat, et lui non plus. Parce que pour être candidat, il faut passer toutes les étapes du Conseil constitutionnel pour devenir candidat. Et donc, pour dire les choses simples, si dans cette liste qui sortira du Conseil constitutionnel samedi, je vois le nom de Ousmane Sonko et mon nom quelque part, j'appellerai une conférence de presse, ou pour ne pas vous fatiguer, j'enverrai un communiqué pour vous dire que moi, j'ai été janvier, j'annonce à ma candidature pour soutenir la candidature d'Ousmane Sonko. C'est ce que j'ai dit il y a quelques mois en arrière, et c'est ce que je réaffirme aujourd'hui. Je ne serai pas candidat en même temps que Sonko. Parce que, c'est comme je vous l'ai dit, si je ne porte pas mes valeurs en politique, je sors de la politique. Parce que j'avais dit en y rentrant que la politique ne me changera pas. La deuxième. Non, je suis en train de chercher le nom du président de ce parti, parti Avenir Sénégal. Si je le retrouve, je lui demanderai d'aller porter plainte contre le Premier ministre, qui a écrit le nom de son parti et de son récépissé, ça doit être des données personnelles, dans un document qui est allé au Conseil, à son insu. Parce que je suis sûr que le président d'Avenir Sénégal ne sait pas qu'Amadouba, candidat de Benoît Bokyakar, a été prendre ce parti et son récépissé, et l'a mis sur la place publique quasiment. Donc je lui demanderai à l'autre de porter plainte. Mais nous, on ne perd pas nos temps dans des plaintes. On a un pays à transformer, on a un pays à développer, on a une population, une communauté nationale à apaiser, et un élan de changement à déclencher. Voilà ce qui nous préoccupe, ce n'est pas autre chose. Alors sur la double nationalité, je ne veux pas parler de la personne. Sur le principe, un pays se donne de ses propres lois. Les lois, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, elles sont toujours à juger par rapport à un contexte historique, à une évolution. Une loi peut être bonne aujourd'hui et dans 10 ans, elle est complètement désuée, il faut la changer. Si nous raisonnons aujourd'hui, l'état de notre loi, notre démocratie, et de ce que nous estimons être en mesure de préserver notre pays, et de sauvegarder notre pays de toute influence autre, le législateur sénégalais a dit, quiconque veut être président de la République du Sénégal ne peut pas avoir une double nationalité. C'est aussi simple que ça. Et j'adhère totalement à ce point de vue de notre législateur. Celui qui veut être président de la République du Sénégal ne peut pas se prévaloir d'une nationalité sénégalaise et être le citoyen ou le sujet d'un autre président. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans l'état actuel de notre législation et du reste, et j'estime que pour quelqu'un qui veut porter les destinées de tout un peuple, même s'il avait une autre nationalité, il doit pouvoir faire le sacrifice de dire je peux renoncer à tout pour n'être que sénégalais, afin d'avoir la dignité de diriger les sénégalais. Donc cette loi-là est une bonne loi à mon avis. Ah oui, ma propre nationalité. Ma nationalité, elle est sénégalaise exclusive. Ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, ça a été très cocasse. J'en ai beaucoup rigolé, par contre, quand j'ai appris, heureusement que ça, Amadouba, c'est vrai que son dossier est assez bizarre, mais ça, il n'a pas quand même mis ça dans son recours au Conseil constitutionnel. Parce que ça aurait été sans doute beaucoup trop gros. J'ai appris qu'il y a quelques semaines, il y a quelques jours plus particulièrement, que eux, du pouvoir de Benoît Bokuyakar, sans doute poussés par cette peur panique et voulant s'accrocher à toute branche pour nous invalider, ils étaient en train de suivre une rumeur qui aurait attesté que je serais français ou j'aurais eu la nationalité française. J'en ai rigolé. Parce que je me suis dit, c'est tellement gros qu'on se demande comment un État sérieux peut donner la moindre crédibilité à un tel message. Je suis né à Loire, à Ziguenchor, en 1971. Vous pouvez même faire la séquence historique pour voir à quel moment j'aurais pu faire autre chose. Je suis né dans un petit quartier de Ziguenchor que j'adore, presque périphérique de la ville, mais adorable. J'y ai grandi, j'ai fait mon école primaire, mon collège CMT Amilkal Cabral. Et pour ceux qui suivent mes liens avec Ousmane Sonko, je vous dis aussi que Sonko a fait le même collège Amilkal Cabral que moi. J'étais son aîné, bien sûr. Je sortais du collège quand il rentrait. Après ce collège, j'ai fait le lycée d'Ignabo de Ziguenchor. Et en 1992, après mon bac, je suis allé à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai connu que quelques francis, d'un frère qui venait nous enseigner à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Où j'aurais pu prendre une nationalité, jusqu'à ce moment-là, ça m'étonne. Je ne sais pas. Je quitte l'université de Saint-Louis pour aller non pas en France, mais en Suisse. J'ai débarqué à Genève en 1998. J'y ai fait mes études. En 2002, je termine mon diplôme, je m'inscris en thèse et je prends mes affaires pour rentrer au Sénégal. Si on m'avait accusé d'un nationalité suisse, certains auraient dit « Bon, il a quand même réglé ça quand il était en Suisse. » Mais je ne l'ai pas fait. Et je n'ai jamais résidé en France. Ni de... Je n'ose pas dire une épouse ou je ne sais pas quoi. C'est ce qu'il aurait donné. Évidemment. Donc je ne sais pas où je le recherchais ou où je l'aurais pris. Donc ça n'a pas de sens, tout simplement. Et ça vous renseigne sur le manque de sérieux de ces gens, sur la bassesse de certaines pratiques qui ne sont pas vertueuses, sur le fait qu'ils peuvent chercher n'importe quoi. Et ça vous donne la preuve de tout ce qu'ils ont fait aux opposants ces dernières années, aller chercher la petite bête. Vous épuyer, vous ausculter, aller fouiller dans les poubelles pour vous sortir des choses et vous détruire en oubliant que vous auriez pu être quelqu'un qui apporterait beaucoup à votre pays. Ils vous détruisent et détruisent tout ce que vous auriez pu apporter à votre pays juste pour leurs intérêts personnels. Et ça, c'est vraiment laid et c'est vil. C'est vilain, pour ne pas dire que c'est très bas. C'est plus une coalition électorale qui a été constituée dès la signature de sa charte, charte dont j'étais signataire en même temps qu'Ousmane Sonko qui a aussi été signataire pour répondre aussi encore à Amadouba. J'ai signé la charte de Yéhu Askanoui en tant que coordonnateur national d'Avorire Sénégal Bignoubogui et au bout de la feuille, Ousmane Sonko a posé sa signature en tant que président de Pasteur Lopasteur. Donc, deux entités différentes. Alors, Yéhu dans sa charte a prévu qu'on serait ensemble aux élections locales, ce qu'on a fait avec les résultats remarquables que nous avons obtenus, qu'on serait ensemble encore aux élections législatives. Vous avez vu que nous avons presque fait mordre la poussière au camp d'en face. Et Yéhu avait prévu dans sa charte, justement, qu'à la présidentielle, on aurait des candidatures multiples. Chaque leader qui le voudrait pourrait déposer sa candidature et être candidat au premier tour. Mais nous avons aussi décidé dans la même charte qu'au deuxième tour, tout candidat de Yéhu qui irait au deuxième tour bénéficierait automatiquement du soutien et du report de voix des autres candidats de Yéhu. sur la base sur la base d'un document dont nous avons commencé l'élaboration. C'est ce que nous avons appelé un programme communitaire, un programme commun de gouvernement. Nous l'avons appelé un programme commun de gouvernement qui, si un candidat de Yéhu passe, les autres candidats viendront le soutenir sur la base de ce document-là, qui sera le document de programme plutôt général. Voilà ce que je pouvais dire et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.